Et le sujet de ma conférence d'aujourd'hui est-il la vie après 50 ans ou les pratiques du Samadheva comme la source de jeunesse éternelle ? Et j'ai préparé cette conférence pour la présenter ici, mais aussi pour la présenter dans les festivals et les salons pour les gens de plus de 50 ans. C'est pourquoi je vous propose d'entrer en représentation de ces gens et d'écouter à partir de l'esprit de débutant. Pourquoi j'ai choisi cette conférence pour ma conférence ? Tout d'abord parce que récemment j'ai eu 50 ans et j'ai eu mon retraite. Et depuis plusieurs années j'ai rassemblé les techniques qui permettent à l'être humain de rester jeune et actif le plus long possible. Et la troisième chose, c'est parce que plus de 20 ans je cherche mon but, ma vocation et la place de ma vie. J'ai cherché cela à travers les relations, à travers le changement de la profession, d'éducation. J'ai essayé beaucoup de choses. Beaucoup de métiers, des spécialités. Je suis ingénieur qui bâtisse les maisons, des designers d'intérieur. N'importe où j'ai été en débrouillage. J'ai essayé plusieurs années, j'ai travaillé avec les bijoux et j'ai essayé tout, mais j'ai même imprimé des choses. J'ai aimé de faire toutes ces choses, mais c'est comme si je restais affamé. Il y avait toujours cette nostalgie et je cherchais quelque chose. À un moment donné, j'ai décidé de devenir un peintre libre et j'ai commencé à venir en Inde. où j'ai écrivait des livres pour les enfants. À l'âge de 50 ans, j'étais presque désespéré. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la libre Université du Samadéva, où j'ai trouvé tout ce que j'ai cherché. J'ai trouvé toutes les pratiques que j'ai rassemblées dans les endroits différents. Et j'étais étonné que toutes ces pratiques n'étaient rassemblées dans un seul système. Alors, où est-il la vie après 50 ans ? Notre société moderne, pour courir après la jeunesse, a développé l'industrie de la jeunesse. Et pourquoi les gens ont peur non seulement de la vieillissement, mais simplement de ce mot, vieillir ? C'est comme si on a supprimé ce mot de notre vocabulaire et on utilise le substitué. 50, 60, 70 et plus. Zoloté vèque. À l'âge d'ordre. Nouvelle, ancienne. Idriss Lahore, le fondateur de la libre Université du Samadéva, nous dit que dans la société moderne, le mot «veillissement» n'est plus associé avec la sagesse. Avec le respect et la dignité. La plupart, c'est associé aux maladies. La solitude. Être rejeté par la société. La peur de la mort. Absence des buts. Et en pratiquant les techniques du Samadéva, j'ai compris qu'il aide à l'être humain de rester dans le bien-être le plus long possible. Réussir dans la vie sociale et professionnelle. Mais aussi réussir dans ses relations et trouver le but élevé dans sa vie. Ensemble, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, se vieillir, et si c'est possible de vivre cette étape de notre vie de façon digne. On va imaginer une petite fille et cette vieille dame qu'elle est devenue 50 ou 70 ans après. Quelle est la chose qui les sépare ? C'est les années de la vie qui les séparent. Mais qu'est-ce que c'est les années de la vie ? Ce n'est pas seulement les minutes, les années de la vie. Ce sont les instants, et chaque instant est rempli par les événements, les actes. Parfois, on parle de la double biographie de l'être humain. Que nous vivons chaque événement à la fois extérieurement, mais à la fois intérieurement. Chaque événement laisse la trace en nous. Dans notre corps. Dans notre cœur. Et dans notre mémoire. Par exemple, aujourd'hui, on a mangé dans le restaurant à l'Hermitage. Nous avons nourri notre corps par la nourriture biologique. Peut-être que vous avez passé le temps avec la compagnie des amis. Et vous avez vécu les moments de la joie et de l'enthousiasme. Qui sont restés dans votre cœur. Peut-être que vous avez discuté les idées qui sont imprégnées dans votre mémoire. Dans la nouvelle psychologie spirituelle qui est issue de la psychoanthropologie de Selye Maïssel, on parle de trois centres. Le centre physique. Émotionnel. Et intellectuel. On peut les imaginer comme les cagnotes. On peut les imaginer comme les cagnotes. Le truc pour l'argent. Et aujourd'hui, votre repas dans le restaurant a laissé la trace d'un de ces trois tire-lire. Et si on va revenir à petite fille, à cette vieille dame. Les tire-lire de petites filles sont presque vides. Et les tire-lire de cette vieille dame sont presque remplies. Et par quoi nos tire-lire sont remplies. Et par quoi nos tire-lire sont remplies. Dépendant non seulement la qualité de notre vie. Mais aussi la qualité de notre vieillissement. On peut aller encore plus loin et imaginer la maison à trois étages. La maison où nous vivons. Et chaque jour, on apporte quelque chose. On remplit quelque chose. Le premier étage, c'est notre corps physique, notre centre physique. Le deuxième étage, c'est nos sentiments et nos centres émotionnels. Et le troisième étage, c'est notre centre intellectuel avec ses pensées et notre mémoire. Et toute cette maison, elle est traversée par les fils électriques, qui sont notre système énergétique. Vous, bien sûr, vous savez, que si vous ne zаботiez pas de votre santé, vous ne prenez pas soin de votre santé et vous dormez très peu. Vous ne mangez pas bien et vous bougez très peu. Et vous êtes toujours sous l'influence de champs électromagnétiques et de stress. Vous utilisez des préparations toxiques, narcotiques, tabac, alcool. Et vous ingérez les éléments toxiques comme tabac et alcool. Vous ne pouvez pas penser à ce bon corps en vieillissant, mais même à la même vieillissant. Alors, ça va être difficile d'espérer le bon vieillissement. Parce que votre corps physique est rempli par ces déchets, par les toxines. Et l'industrie moderne pour nous rendre jeunes est basée sur ce premier étage, notre corps. Les centres de fitness, les salons de massages. Cosmétiques. Biologiques. La nourriture biologique. Tout cela prend soin de notre corps physique, qui est le premier étage. Depuis beaucoup d'années, j'ai pris soin de cet étage. À travers les gymnastiques. Chaque jour, la nourriture végétarienne. Et je lavais mon visage seulement avec l'eau, qui a bouilli. J'ai dit non au tabac et à l'alcool. Mais aujourd'hui, je sais que non seulement les aliments peuvent être toxiques, mais aussi l'air et les impressions. Nos pensées et nos émotions. Si nous vivons notre vie dans l'irritation, la colère, la tristesse. Sentiment d'infériorité, la peur. Alors notre deuxième étage, le centre émotionnel. Et rempli par cette saleté des toxines émotionnelles. Qui aggravent non seulement notre santé. Mais qui rapprochent notre vieillissement. Une fois, j'ai vécu une chose. J'étais irrité contre mon enfant, qui j'ai demandé à faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Et j'ai traversé, je marchais à côté du miroir. Et dans le miroir, j'ai vu le visage de vieille femme qui est en colère. Et j'ai compris que même le meilleur crème bio ne peut pas enlever les rides de la colère, d'irritation. Tout le même qui se passe avec notre troisième étage. Si dans notre tête, on a toujours des pensées. Qui nous limitent et qui ont été inculquées par notre éducation, notre expérience. Personne de même. Je ne suis pas digne. Je ne veux jamais y arriver. Je suis coupable. Chacun a son propre top-list de ses chansons. Et si dans notre tête, il y a toujours cette parade de chansons. Alors notre centre intellectuel devient comme le cadre de faire qui nous limite. Et en plus, tous ces trois étages sont liés entre eux. Comme dans la maison normale. Si, par exemple, il y a la fuite d'eau au troisième étage, Vous connaissez bien qu'il faut ramasser l'eau au troisième, au deuxième et au premier étage. Et moi, j'ai remarqué que dès que j'ai une pensée que je suis coupable, Il y a une pensée que je suis coupable. Tout de suite, j'ai le sentiment d'infériorité, la tristesse, l'apathie. Et les épaules descendent, et les lèvres aussi. Et le regard par terre. Nos pensées et nos émotions sont inscrites dans notre corps et notre système énergétique. Et pourrondent en eux blocs. Et les blocs à leur retour. N'aissent la douleur physique et la mauvaise humeur. Et les pensées négatives. C'est comme le cercle vicieux. Et alors, la qualité des choses qui remplit nos étages. Dépendent de la qualité de notre vieillissement. Et il y a encore le grenier de notre maison. Et qu'est-ce qui est dedans dans le grenier ? Les vieilles choses. Que nous avons héritées de nos grands-parents, les arrière-grands-parents. Parfois, ce sont les boîtes avec des trésors. Les anciens livres avec des écritures sacrées. Et parfois, ce sont les livres avec des dettes. Les squelettes. La poussière et les toiles des araignées. Nos ancêtres nous laissent non seulement l'hérédité matérielle. Non seulement les adénées. Non seulement les maladies héréditaires. Mais ils nous laissent les mémoires épigénétiques. Ce sont les scénarios de vie et des programmes. Alors, vous allez me demander ce qu'il faut faire avec tout ça. Est-ce qu'on peut nettoyer notre maison ? Comme dans les maisons normales, faire le grand ménage ou la rénovation ? La réponse est oui. Et l'Université Samadheva propose les connaissances et les pratiques concrètes qui sont issus des connaissances d'Orient et de Moyen-Orient. Et qu'on a été enrichis par Idriss Lahore par les recherches scientifiques modernes d'Occident. Pour moi, ce sont comme des perles précieuses. Et si on apprécie quelque chose, on veut le partager. Et moi, je veux partager cela avec vous. La première perle, c'est le yoga de Samara. Et ce n'est pas le slogan de la publicité. Car elle permet à notre corps de se redresser. Pour retrouver sa dignité humaine. Ça nous permet de détendre toutes nos tensions. Relancer l'énergie dans tous les organes et tous les systèmes. Il existe beaucoup d'histoires qui sont intéressantes liées au Samadheva Yoga. Par exemple, il avait un homme qui était très malade. Et il a pratiqué les sept exercices seulement dix minutes par jour. À la place de six mois qu'il est resté à vivre, selon les médecins. Il a offert à soi-même encore vingt ans de la vie. Elle est aussi appelée le yoga royal, parce qu'elle agit sur tous les trois étages de nous. Ces mouvements sont tellement beaux et ils sont pratiqués sur la musique spécialement conçue ou choisie. Est-ce que vous avez déjà pratiqué le yoga royal sur la musique de Mozart et Bach ? Sinon, en vous invitant à notre centre, à Moscou. Par exemple, moi, après le cours de yoga, même si je suis déstabilisé ou fatigué, je me sens rempli et reposé. Et quand je regarde les visages des participants et le reflet de mon visage dans le miroir, je vois comme si les gens commencent à émaner les lumières. Et ça, c'est l'effet spécifique de Samadheva Yoga. Notre perle, c'est les techniques énergétiques qui agissent aussi sur les trois étages de notre corps. Et depuis que je inclue ça dans ma pharmacie de la maison, alors j'ai minimisé cette pharmacie que j'ai eue dans la maison et maintenant ça rentre dans la boîte de chaussures. Peut-être que certains parmi vous ont déjà entendu ça. Parce que c'est très facile à gérer tous les types de douleurs. Mal dans la tête, dans les articulations. C'est très difficile à gérer les problèmes d'utérinien et les problèmes digestifs. Elle peut accompagner les maladies même les plus graves. Elle peut accompagner les maladies même les plus graves. Ça traite bien les problèmes que nous avons au deuxième étage, les problèmes psychiques. Le stress, les phobies, les peurs. Le deuil. Les dépendances. Et, возможно, ça aussi fonctionne très bien, avec notre troisième étage, avec nos croyances limitantes. Et nous pouvons bien changer, comme, par exemple, une phrase qui a été en Russie, «starité, n'est la rédouine. » Et en Russie, nous avons le proverbe qui nous dit que le vieillissement, ce n'est pas la joie. Mais vieillir, c'est pour la joie. Une autre perle, c'est les systèmes transgénérationnels et systémiques. Par exemple, grâce aux constellations systémiques et ancestrales, nous pouvons nous débarrasser de l'influence négative de notre système. Et получer de l'influence négative de notre système. Pour recevoir seulement la force. Seulement les programmes positifs. Par exemple, avec la gratitude, je me rappelle mon grand-père, Sergei, qui m'a transmis par hérédité son sens d'humour. Son sens d'humour, c'était comme une légende parce que ces histoires, elles ont été transmises de bouche à bouche. Et quand il est décédé, moi j'étais une petite fille de 10 ans. Et tous mes proches, c'était 15 ou 20 personnes, ils se ressemblaient dans les petites maisons. Il avait une seule pièce là-bas. Et au centre de cette pièce, il avait le cercueil. Normalement, en Russie, les gens se rassemblent autour du cercueil pour pleurer. Mais cette fois-ci, c'était différent. Parce que tout le temps, ils ont rigolé. Ils ont tous raconté les histoires drôles en lien avec sa vie. Et quand la nuit est arrivée, ils ont tous s'allongé. autour du cercueil. Et au moment où le silence s'est installé, quelqu'un a dit « et encore ». Et à un moment donné, ma grand-mère, Nura, qui a aimé son mari qui était à côté de ce cercueil, elle a dit « regardez, mais Sergei, il est en train de se rire ». Et on vient avec cette histoire, et je voudrais partager la troisième perle, qui est « Tanata Sophia ». En veillant à conclure tranquillement en quelques phrases. Et je vais essayer de finir quelques phrases. Et enfin, la serebrine nite, tous ces знаний, la base et la base, c'est la nouvelle psychologie. qui nous permet d'avoir la sagesse de la vie. Devenir les êtres humains sages, dignes, beaux. Les vieilles personnes qui sont dignes, qui sont respectées. Vers qui les enfants et les petits-enfants vont venir pour avoir le conseil. Qui possèdent les connaissances non seulement sur la nature humaine, mais aussi les lois de l'univers. Qui vont vivre non seulement sa vieillissement de façon joyeuse, mais qui vont devenir la bénédiction pour l'entourage. Et une toute petite histoire avec laquelle je voudrais finir. Après les séances type de yoga pour les enfants que j'ai animées et où il avait mon petit-fils, il m'a dit « Grand-mère, tu es la meilleure fille au monde. » Et alors maintenant que la frontière entre la petite-fille et la grand-mère peut être supprimée. Et je vous remercie pour votre écoute attentive. Et je souhaite que la lumière s'allume toujours dans les fenêtres de vos maisons.